Écoutez Dieu, une leçon. Tôt dans ma vie, j'ai appris à écouter le Seigneur, et cette importante leçon constitue le fondement de ma confiance en Lui. Par ailleurs, comme je Lui porte attention, le Père me donne le courage de défendre mes convictions, sa force dans les difficultés et sa joie inexprimable. J'ai ouvert mes oreilles spirituelles grâce aux paroles de mon grand-père. Il ne m'a pas dit, tu dois écouter. Point, il a plutôt décrit comment le Seigneur lui parlait et ce qu'il lui disait. La démonstration puissante de la foi de mon grand-père m'a donné le désir brûlant d'entendre Dieu moi aussi. Nul ne peut l'entendre sans écouter activement. Dieu m'a enseigné comment faire et je vais vous en faire part. Je commence à prêter l'oreille à Dieu lorsque je médite sa parole. Par la prière, j'écoute ce qu'il veut me révéler par le texte biblique, je m'attends à lui. Dieu n'est pas énigmatique, il rend l'écriture claire à ceux qui désirent en comprendre le sens et qui veulent y obéir. Il arrive souvent que je doive être patient. Dieu révèle sa vérité au croyant qui est disposé à l'entendre. Je relis sans cesse une portion donnée de l'écriture jusqu'à ce qu'elle devienne claire. Parfois, je dois passer plusieurs jours sur le même texte. Dieu parle clairement à tous ceux qui l'écoutent en prière avec une attitude de soumission. Il désire vous parler. Il veut que vous le connaissiez aussi intimement que Moïse, David, Paul et d'autres comme eux. Creusez chaque jour la parole et écoutez les paroles que le Seigneur vous met à cœur. Lecture de Luc 6 verset 46 à 49 Pourquoi m'appelez-vous alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande ? Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et l'applique ? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison, il a creusé, il est allé profond et il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu les branler, parce qu'elles étaient construites selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondation, dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée, et il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !